Les rendez-vous du Mondial du bâtiment, la rénovation énergétique dans les territoires, une émission animée par Nathalie Croizet. On ne cesse de le dire, on a eu encore un exemple avec le maire de Fourmis, Michael Hirault. Les territoires ont un rôle central à jouer dans la rénovation énergétique. Nous avons décidé pour cette saison 2 de zoomer sur une rénovation emblématique et d'en parler en détail avec les acteurs engagés. On va parler notamment des défis de la rénovation du bâti ancien puisqu'on va faire un gros plan sur la réhabilitation frugale d'une école à Mulhouse. D'abord, manufacture d'Indienne avant d'être convertie en bureau, en habitation et en atelier. Le bâtiment a été transformé en école en 1871. Donc vous voyez les enjeux en termes de bâti ancien. C'est pourquoi on est ravi d'accueillir pour en parler Andres Litvak. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable, enchanté, du groupe bâtiment construction au CEREMA Sud-Ouest et en charge du développement du centre de ressources CREBA, un centre de réhabilitation bâti ancien. J'en parlais. Quelques mots supplémentaires pour vous présenter. Oui, j'ai le plaisir d'animer une équipe ici à Bordeaux qui fait partie du réseau de bâtiments du CEREMA, qui est un établissement public qui travaille sur toutes les problématiques d'ingénierie publique sur l'aménagement des territoires. Et donc, comme vous le disiez, je coordonne un consortium d'une douzaine de partenaires, parmi lesquels Construction 21, qui nous a associés à cette animation, pour œuvrer dans le sens de l'accompagnement des professionnels à la réhabilitation responsable du bâti ancien, sujet de notre atelier. Voilà, donc on va en dire un peu plus, évidemment, dans un instant et mieux comprendre les enjeux du bâti ancien. Et puis, évidemment, avec l'architecte de cette rénovation, Pierre Linde, architecte associé et cofondateur de Format Urbain. Bonjour. Quelques mots pour vous présenter de la même façon. Bonjour. Écoutez, nous avons créé Format Urbain il y a quelques années, en 2006. Et nous travaillons essentiellement, effectivement, le domaine de la réhabilitation. Alors, pour la petite histoire, moi, quand j'étais, lors des architectes, je m'occupais de la formation, justement, et en essayant d'écouter tout à l'heure les intervenances sur le thème de la formation et sur le domaine, notamment, de la réhabilitation thermique. Voilà, donc, on intervient dans tous les domaines des bâtiments publics, des bâtiments privés. Et on a une activité à centre sur la rénovation et la rénovation thermique, entre guillées, sur de nombreux bâtiments, de logements ou de réusage de friches industrielles. Comme ici, à Mulhouse, qui est, comme vous le disiez tout à l'heure, qui a une histoire assez importante au domaine industriel. Et qui, donc, a un héritage, batte assez important avec des grandes usines, comme la SACM, avec le site de la fonderie. DMC, dans lequel on s'est allé il y a très peu de temps, dans des bâtiments de 1929. Et donc, c'est qui retrace un petit peu l'histoire de Mulhouse, puisque d'une demeure noble, transformée en atelier, puis en école. On est arrivé à y travailler et voir comment on allait faire pour mettre ce bâtiment en usage, en rive au XXIe siècle. Alors, vous allez en parler concrètement dans un instant. Peut-être un mot, André Sittwag, puisqu'on a vu un bâtiment de la fin du XIXe siècle. On va donner un peu plus de détails dans un instant sur cette rénovation. Mais quels sont les enjeux, selon vous, du bâti ancien ? Oui, en fait, on est sur une équation à résoudre avec plusieurs inconnus. Le gros sujet, c'est la transition écologique avec la nécessité de réduire l'impact environnemental des bâtiments. Mais là, le bâti ancien a des caractéristiques architecturales et une valeur patrimoniale très importantes. Et donc, l'enjeu ici est de traiter à la fois trois composantes. Alors, bien évidemment, dans le cadre des politiques de transition écologique, c'est l'impact environnemental et énergétique. Le deuxième, c'est celui de, tout en préservant les qualités architecturales du bâti, parce qu'il y a une réelle valeur patrimoniale dans ce bâti. Et le troisième sujet qu'on a tendance à oublier, c'est un sujet qui fait appel à une expertise, une connaissance pointue des bâtiments. C'est l'expertise technique, parce que les bâtiments en question, il faut apprendre à les comprendre, à voir comment ils fonctionnent, pour éviter des pathologies constructives souvent liées à des problèmes de condensation et de migration d'humidité à l'intérieur de l'enveloppe des bâtiments. Et donc, ils font appel à une réelle expertise technique. Donc, il y a ces trois composantes d'efficacité énergétique et d'impact environnemental, de préservation du patrimoine architectural et de bonne compréhension technique experte des questions liées notamment à l'humidité. Ça a peut-être été moins le cas, l'humidité, sur cette école-là. Enfin, peut-être, nous, alors, Pierre-Lingue pourra rentrer en détail. S'il y a eu des soucis ? Il y a eu quelques questions ? Il y a eu des soucis, mais je laisserai Pierre en parler. Mais simplement, ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas sur une niche, on n'est pas en train de parler de quelques mètres carrés de beaux bâtiments. On est réellement… C'est sur des millions de bâtiments, c'est ça ? C'est sur des millions, parce qu'en fait, juste pour donner un ordre de grandeur, des études ont essayé justement de caractériser la performance énergétique des bâtiments du parc résidentiel français. Le parc résidentiel français, il est composé d'environ, je parle en ordre de grandeur, de 30 millions de logements. Donc on n'est pas… Et les études qui ont été faites il y a quelques années ont décomposé en trois tiers. Donc là, on est en train de parler de trois tiers, de 10 millions de logements. Le premier tiers qui date d'avant 48, et c'est celui qu'on appelle le bâti ancien. Ensuite, un deuxième tiers qui date de ce qu'on appelle les 30 glorieuses, donc la période de reconstruction avec les premières solutions industrielles, mais sans forcément tenir compte des problématiques d'isolation thermique. Et puis, le troisième tiers, donc après le choc pétrolier, et où on a commencé à se préoccuper de ces questions-là, et où la question d'isolation thermique a commencé à devenir prégnante et être objet de réglementation. Sur ces trois tiers, le plus mauvais est celui des 30 glorieuses, où on est sur du 400 kWh par mètre carré en consommation, en moyenne. Le bâti ancien est environ à 200 kWh par km² par an. Et donc là-dessus, et aujourd'hui, on vise à atteindre des bâtiments, notamment BBC Patrimoine et Finergy, qui visent du 70 kWh par mètre carré par an. Donc, on voit qu'il y a un gisement potentiel. On est en train de parler de 10 millions de logements en France. Tous n'ont pas des qualités architecturales qui nécessitent un effort particulier, mais il y en a une bonne partie qui nécessite cette attention. Et donc, l'enjeu que l'on a, le défi, c'est de répondre aux problématiques environnementales, mais également de donner de la valeur à ces bâtiments. Et c'est pour ça qu'à dessin, on a un peu le mot de réhabilitation. On veut donner de la valeur au bâtiment. Alors, on comprend bien le défi, on va le voir concrètement. Et c'est pour ça que je vais me tourner vers Pierre Linde, si je puis dire, pour parler de cette réhabilitation, comme vous dites, réhabilitation frugale, d'ailleurs, on dit. Il y avait un bâtiment quand même fortement dégradé, c'est ça au départ ? Oui, c'est ça. Donc, ce qu'on intervient sur les bâtiments anciens, effectivement, il faut avoir une analyse assez profondie de ce bâti pour essayer d'hierarchiser les années. Alors, ici, c'est un bâtiment inscrit au monument historique, donc double effectivement une grande valeur historique et une valeur patrimoniale forte. Ce bâtiment était, comme vous le disiez, une école depuis l'annexion de l'Alsace, un petit d'ailleurs, qui a eu plusieurs actions dans son existence. Et donc, dans les années, il y a eu une grosse réhabilitation. Et puis, donc, dans les années, en 2015, nous avons eu la mission d'expertiser ce bâtiment, de lancer une opération de réhabilitation. Pourquoi ? Parce que, d'abord, des assez importantes dans le bâtiment, des suspicions de tassements intervenus dans les murs intérieurs et des traces de pourrissements. Donc, tout cela a fait qu'on a analysé le bâtiment, on s'est rendu compte que dans les années 80, la réhabilitation fait l'objet d'un traitement assez drasse les façades en mettant un enduit étanche à base de ciment. On sait bien que, comme le disait mon voisin tout à l'heure, la problématique de connaissance, fonctionnement des transferts rigométriques dans le bâtiment a une renseignement fondamentale. Eh bien, ces interventions précédentes ont créé des désordres au niveau des planchers, puisque l'humidité de tous les jours à l'intérieur du bâtiment ne s'évacuaient lures, mais étaient bloquées à la surface extérieure et donc rendaient les murs de façon insidieuse, en fait, puisqu'il n'y avait pas de problématique d'une constatée pour les élèves, pour les enseignants. Eh bien, on s'est rendu compte que les ancrages des solides murs étaient extrêmement affaiblis. Surtout qu'on est dans une zone aussi sismique, c'est ça ? On est dans une zone sismique. Effectivement, l'Alsace, et notamment le sud de l'Alsace, est soumise à des aléas qui sont moyens. Néanmoins, les qui s'appliquent sont assez importantes. Alors, elles ne s'appliquent pas sur les bâtiments existants, mais lorsqu'on fait des modifications, évidemment, on en profite pour aller à tout ça. Donc, si je développe, effectivement, c'est très intéressant de travailler sur ce bâtiment parce que, d'abord, on avait un budget relativement contraint. On avait des enjeux... La ville de Mulhouse avait essayé de mettre des enjeux qui étaient ceux de la HQE, avec un niveau d'excellence de la qualité de l'air, des consommations drastiques. Et parce que c'était un bâtiment qui n'était pas ventilé, c'est ça, précédemment ? C'est un petit peu la problématique dont parlait André Slyt-Vac, aussi, sur d'anciens bâtiments. Absolument. Comme énormément, même des écoles construites dans les années 70, dans les années 80, on considérait le règlement sanitaire départemental, et les règlements affectés spécifiquement au bâtiment d'enseignement, mentionnés simplement, d'ouvrir les fenêtres toutes les heures, ce qui, évidemment, n'est pas fait en hiver. Donc, la production de l'humidité n'est pas absorbée, la production de CO2 aussi est plus dans les salles, et donc les enfants, à partir de... Je pense qu'il faut à peu près 40 minutes pour que l'air ne soit vicié dans une... fermée. D'autant que les rénovations qui, dans les années 80, 90, en changeant les fenêtres, en tartinant des fenêtres, c'est partout, ont étanché un petit peu mieux les bâtiments, sans faire de ventilation, des catastrophes... des catastrophes insiduelles. Donc, voilà. Donc, il y a eu cette problématique de traiter pour comprendre un petit peu les solutions. On a bien vu le bâtiment, vous l'avez commencé à en parler, de traiter l'humidité, de consolider la structure, aussi d'isoler efficacement, c'est ça pour mieux comprendre les travaux qui ont été réalisés sur cette réhabilitation. Tout à fait. Donc, sur la structure, on s'est rendu bâtiment, on s'était affaissé dans les parties centrales de plus de 10 cm. Donc, l'anché avait été incliné, ils avaient été réparés dans les années. Et donc, la décision a été prise de renforcer la structure, d'arrêter des micropieux sous les fondations pour stopper la descente du bâtiment. après moult réflexions, nous avons décidé d'essayer les planchers bois par des planchers poutrés-bourdis. Alors, c'est un petit peu un crève-cœur parce que ces grandes solives de cmètres de large, d'épicéas poussées à la fin du 16e siècle, du 17e siècle, pardon, c'était quand même un crève-cœur de les enlever, mais elle n'a de tenue dans les murs. Donc, par ailleurs, le remplacement de ces planchers est de stabiliser le bâtiment et de le rendre sismique. En tout cas, l'humide, le bureau d'études, structure concept de Mulhouse a des calculs de simulation pour que le bâtiment soit stabilisé au risque sismique, ce qui n'est pas simple dans un bâtiment existant. Ensuite, dans notre bureau d'études, IBO, a regardé tous les phénomènes de migration, de sélection des isolants. Je vous rappelle, en 2015, on avait choisi un très classique de laine de verre avec des parts vapeurs et une étanglaire soignée, avec des deux freins vapeurs. Enfin, je vous passe tous les détails pour qu'en fait, on n'ait plus de risque de... 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 d'assure d'humidité par les murs. C'est-à-dire une bonne respiration. Donc, un remplacement compluit qui avait été cimenté dans les années 80 par enduit à la chaux, en attache avec la draque avec laquelle on a choisi les granulats, choisi le seul pour trouver une teinte naturelle, sans aucun adjus. Pour la petite histoire, on avait aussi cherché un enduit un enduit à la chaux mais avec des éléments de liège. On a essayé d'avoir une petite rupture de pont thermique sur l'isolant. On a eu beaucoup de recherches pour que l'équilibre entre l'économie et la performance soit la meilleure possible et pour qu'on atteigne les objectifs du maître d'ouvrage. La ventilation, on a choisi de réaliser une vue avec deux grosses doubles flux qui permettent de gérer les introductions d'air et d'atteindre les renouvellements prescrits par le maître d'ouvrage, en tout cas, d'aller au-delà de la réglementation pour que les enfants soient en bonne santé et être possible puisqu'à la qualité de l'air, c'est un petit peu ça quand même. On en parle aussi très récemment avec les nouvelles prescriptions du gouvernement, c'était d'ouvrir le train. une centrale qui fut bien faite avec des débits d'air suffisants permettrait de se passer l'ouverture des fenêtres. Peut-être un commentaire justement d'André Slitvac sur cet aspect qualité de l'air qui, j'imagine, doit être majeur dans les enjeux de bâtis anciens. En fait, c'est majeur parce qu'effectivement, comme on le disait, il y a ces problématiques de pathologie constructive qui peuvent être induites. Mais juste, aujourd'hui, ce sujet-là, j'ai l'impression que ce n'est pas forcément le sujet prioritaire et qu'une grande partie de la profession ne le regarde pas forcément à sa juste valeur. Pourtant, on en a fait un débat entier en disant qu'il y avait quand même une vraie problématique peut-être aussi avec le Covid qu'on a traversé. On a bien compris, on nous dit d'ouvrir les fenêtres, d'aérer. On a bien compris qu'il y a un enjeu. Mais avant de parler des pathologies constructives et des risques de condensation dans les murs liés à mauvais renouvellement d'air, aujourd'hui, les conditions sont toutes réunies parce que ça fait deux ans qu'on passe notre vie à porter des masques. Si on n'est pas sensibilisé à la problématique de la qualité de l'air intérieur par rapport à notre propre santé, on ne le saura jamais. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça fait 20 ans ou même 30 ans que des études sont publiées sur le coût de la qualité de l'air intérieur à l'échelle macro d'un pays. Ce coût, il se chiffre en milliards d'euros ou de dollars pour des pays comme la France. L'Observatoire de la qualité de l'air intérieur a annoncé un coût de 19,5 milliards par an pour un pays comme la France. Il y a des études au niveau des pays scandinaves, au niveau de l'Amérique du Nord qui chiffrent, qui arrivent à des conclusions similaires où on est en ordre de grandeur des dizaines de milliards d'euros de dollars qui coûtent à la société le mauvais traitement de la qualité, la non-gestion de la qualité de l'air intérieur. Donc aujourd'hui, je dirais, avant de parler de ce risque de pathologie, je parlerais du risque sanitaire et pour les occupants. Et je dirais, pour moi, la seule manière de... le premier levier, c'est d'aborder la question en coût global et qu'à travers ces études qui datent de 10-20 ans voire même 30 ans qui ont démontré que le coût des éléments de coût de qualité de l'air pour les gestionnaires des bâtiments de leur démontrer qu'il faut faire attention à la qualité de l'air et donc qu'il faut améliorer les compétences, traiter la ventilation, les problématiques de renouvellement de l'air avec des compétences pointues et donc accompagner la montée en compétences de toute la profession. D'ailleurs, on va en parler en détail. C'est compliqué quand on est à distance parce que moi, je vois le temps qui file aussi et en tout cas, on a bien compris que c'est un grand enjeu et on va en parler dans la séquence suivante d'ailleurs un peu plus en détail puisqu'il y a des sujets d'installation de ventilation dans l'Aére 2020 donc on voit bien aussi qu'il y a des montées en compétences sur ce sujet-là mais je voulais revenir à Pierre Linde et après je vous poserai une question en conclusion André Slitwald peut-être pour ajouter un complément à ces travaux. Je vous ai interrompu aussi pour passer le relais à André Slitwald sur le sujet de la qualité de l'air dont vous étiez en train de parler. Oui, sur la qualité de l'air ça a été effectivement un enjeu important. Je pense qu'il a réussi. Les enseignants sont très satisfaits dans la mesure où l'introduction de l'air est très silencieuse. C'est aussi une question de bon dimensionnement des installations avec des capacités de maintenance bien liées. C'est-à-dire que les réseaux sont accessibles qu'on peut les nettoyer. Les équipements sont faciles d'accès. On n'a pas à crapaillu de toiture terrasse. C'est dans les combles correctement, éclairé. Les gens peuvent bien l'entretenir puisque tout l'enjeu aussi des bâtiments mais qu'ils soient neufs ou anciens c'est un vaste accès. La maintenance des installations techniques et leur permanence de performance qui est toujours à contrôler. Effectivement, sur toutes les qualités puisque finalement c'est un bien culturel ce bâtiment. C'est un bien qui est fort pour une commune puisque les enfants apprennent correctement du quai soit un outil de travail pour les enseignants extrêmement important. Je pense que les investissements dans ces réhabilitations sont vraiment quelque chose qui est très fort et qui fait gagner à une commune. Je pense que ça a été une expérience extrêmement enrichissante tous les services techniques aussi de la ville qui ont bien suivi les gens telles aussi que ça a fait l'objet aussi d'un point de vue culturel de fouilles logiques. Tout cela fait qu'une opération de réhabilitation ça n'a pas qu'un aspect purement fonctionnel technique et pratique mais aussi des aspects culturels importants de faire redécouvrir les bâtiments. Moi j'aime beaucoup quand je fais visiter les bâtiments en cours de réhabilitation rappeler leur histoire leur utilisation précédente les techniques de construction je vois que mon voisin est à Bordeaux pas mal pour un groupe bordelais en Alsace qui réhabilite beaucoup de logements et à chaque fois qu'on le peut dans les journées de l'architecture on fait faire des vies qui ont aussi un impact assez important sur la découpe de la population de leur propre patrimoine Donc ça c'est un aspect important et juste un dernier mot parce qu'on va arriver bientôt à la conclusion de cette séquence je sais c'est toujours on a envie de dire beaucoup de choses vous insistez beaucoup aussi on l'a évoqué on revient à la partie un peu technique sur les enjeux de rénovation thermique qu'il doit y avoir un lien fort entre architectes et ingénieurs aussi sur ces sujets là Absolument à l'époque de ce bâtiment en 2015 enfin vers 2008 j'avais créé un bureau d'études puisque je considérais que de travailler avec des bureaux d'études externes qui ont un apport strictement technique sur une question qui ne me satisfaisait pas et j'avais rêvé de pouvoir avoir un bureau intégré et donc j'avais embauché un ingénieur avec qui on a travaillé une année parce que je pense que le mix c'est de l'architecture aussi quand on est sur un bâtiment que ce soit un bâtiment créé de toute pièce ou un bâtiment existant il faut qu'il y ait un lien spatial de lumière enfin toutes les composantes d'un espace c'est c'est de l'architecture et la thermique qu'elle soit bio-climatique ou qu'il faut qu'elle ait une intégration architecturale et donc il faut que le travail entre tech et technicien ingénieur ce soit vraiment un travail très lié très transversal et très d'une grande d'échange continu qui permet de bien comprendre les bâtiments et de réaliser d'éviter de réaliser des comptes notamment dans les bâtiments anciens contre-ethniques et contresens esthétiques également alors merci pour cette présentation André Slitvac en quelques mots pour tout vous dire peut-être on a vu cet exemple concret l'un des grands enjeux aussi c'est la massification dont on parle beaucoup là on est dans une réponse à une politique majeure qui est la transition écologique et au niveau du bâtiment c'est la massification le souci c'est que là on est sur un patrimoine bâti qui a des caractéristiques qu'il faut préserver et donc on ne peut pas aller vers une solution universelle comme ça peut être le cas pour du bâtiment industrialisé donc en fait je dirais le défi c'est d'accompagner la montée en compétence et de massifier la compétence pour pouvoir trouver les réponses au cas par cas avec une expertise vraiment très forte sur les trois domaines sur lesquels Crébat s'efforce de travailler et c'est ce que c'est ce que l'on veut faire à travers le centre de ressources Crébat donc vous pouvez visiter sur internet creba.fr où on met à disposition un certain nombre de ressources d'études référencées de retour d'expérience donc le retour d'expérience de l'école de Mulhouse est documenté des outils d'aide à la décision et surtout une charte une charte qui explique les recommandations aux professionnels pour pouvoir mener de front ces trois problématiques évoquées précédemment et qui sont selon nous le levier pour accompagner cette massification des compétences. Et alors vous voulez juste attirer l'attention sur un colloque bientôt le 29 mars c'est ça en quelques instants à Toulouse. Oui le creba existe depuis 3-4 ans et il y avait pour habitude d'animer un colloque national chaque année avec la période de Covid on a été contraints de changer nos stratégies où on a fait un cycle de webinaires que vous pouvez voir sur le site en replay et là on aura la joie et le bonheur de retrouver dans un format en présentiel à Toulouse le 29 mars sur le sujet de comment créer les conditions favorables à la réhabilitation responsable du bâti ancien et donc n'hésitez pas à aller sur notre site à la rubrique événements pour avoir le programme de ce colloque et on sera très heureux de vous y retrouver. Merci beaucoup c'est toujours la difficulté de l'exercice il y a beaucoup de séquences chacun a envie évidemment de développer longuement le sujet mais on va aller sur le site du creba on a bien compris et ne pas hésiter pour ceux qui le souhaitent ce colloque le 29 mars à Toulouse merci Andres Litvac responsable du groupe bâtiment construction au CRMA Sud-Ouest et donc en charge du développement du creba et merci à vous Pierre Linde architecte associé cofondateur de format urbain on va justement parler tout de suite de qualité de l'air intérieur et des installations de ventilation dans la séquence décryptage réglementaire les rendez-vous du mondial du bâtiment la rénovation énergétique dans les territoires une émission à retrouver et à réécouter sur le site de Bâti Radio Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501